bon faut qu'on parle ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo est pas un sujet hyper simple à aborder parce que j'essaie toujours de parler plutôt de choses positives j'essaie toujours d'apporter le plus de bonheur possible au travers de mon contenu mais dans cette vidéo ce sera peut-être un peu moins le cas parfois il ya des choses qui sont aussi un peu moins cool et je pense que c'est quand même assez important de vous en parle en tant qu'un créateur la vie elle est faite de beaucoup beaucoup d'incertitudes souvent on commence parce qu'on a envie de parler d'un sujet qu'on aime alors on passe des trucs on fait des choses on voit ce qui marche on enlève ce qui performe pas et puis au milieu de tout ça on essaie de garder le coeur de la chose c'est à dire cette chose dont on veut parler et qu'on aime profondément au fond ces derniers temps j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de ma vie à moi de mon parcours en tant que petite créatrice vous montrer un petit peu toutes les étapes le quotidien ce que ça représente pas seulement forcément les gros succès ou les grosses étapes en fait j'ai envie de vous montrer un petit peu plus les tranches de vie et à quoi ça ressemble en vrai la vie de créateur et non pas une sorte de fausse réalité à travers des filtres etc et il ya quelque chose auquel je suis confronté depuis pas mal de temps maintenant et qui est extrêmement gênant pour moi dans cette vie de créatrice bah c'est le fait que je doute de tout j'ai un petit peu l'impression de revenir vous savez à admission post bac si vous avez connu ce truc où t'es un moment dans ta vie t'es là et t'as plein de choix que tu peux prendre et il faut choisir une branche et ensuite ça va déterminer le reste de tes études le reste de ta vie t'as l'impression que c'est un truc énorme et en tant que créateur c'est un petit peu ça en gros bah quand tu l'es t'as la chance de pouvoir parler d'un million de choses c'est trop bien c'est aussi extrêmement angoissant d'avoir un million de choses dont on peut parler parce qu'on peut parler tout ah oui on peut changer de créneau par exemple squeezy à la base c'était quelqu'un qui faisait des vidéos sur des jeux vidéo indépendants qui faisait du react un petit peu surjoué et aujourd'hui c'est quelqu'un qui fait des très grosses productions avec des invités de zinzin plus proche de la télévision qu'autre chose mais ça c'est un créateur qui a réussi et qui avait déjà beaucoup d'abonnés alors comment ça se passe pour les plus petits créateurs qui changent de sujet et qui n'ont pas la chance d'avoir autant d'abonnés il y en a beaucoup qui se cassent la gueule et il y en a beaucoup qui qui disparaissent mais quand vous avez passé des années à créer du contenu autour d'un sujet et que les gens vous connaissent pour ça et ben ça peut être extrêmement dangereux voire ça peut être la fin de votre carrière si vous décidez de parler d'autres choses et que finalement eh bien la sauce prend pas alors vous demandez bah pourquoi je vous parle de tout ça c'est un peu chelou mais en fait normalement si vous êtes là vous me connaissez plutôt parce que je fais du cosplay des costumes et je dois vous avouer que depuis quelques temps bah c'est quelque chose qui qui m'intéresse vraiment et j'arrive plus à être motivée par ça et en fait bah ça me ronge pas mal alors pour tout avouer je me suis quand même pas mal forcée ça fait un moment que je travaille là dessus et puis j'ai essayé de faire pas mal de choses différentes par exemple j'ai essayé de faire des costumes que j'ai acheté que j'ai customisé j'ai essayé de faire du cosplay avec d'autres personnes aussi qui avaient rien à voir avec le milieu du cosplay j'ai été sur des concours internationaux j'ai été faire du jury et j'ai espéré de ouf que ça me redonne l'envie mais ça n'a pas suffisant en fait j'ai toujours une admiration de ouf pour l'ère du cosplay mais je j'ai plus la force j'ai plus la force d'en faire j'y arrive pas et c'est quelque chose d'assez difficile pour moi je sais pas ce qui a causé ça je sais pas c'est c'est peut-être que j'en ai trop fait ça fait ça fait huit ans que je fais du cosplay quand même c'est peut-être que j'ai fait trop de concours c'est peut-être que le fait de professionnaliser ça m'a complètement éteint ce truc en moi qui me donnait envie de créer je sais pas j'ai pas d'explication alors ça peut sembler simple ça peut sembler un peu trivial pour certains d'entre vous vous dites juste bah c'est une passion on s'en fout tu vois c'est pas bien grave le problème c'est que je suis créatrice sur les réseaux et que la plupart de mon contenu bah ça s'oriente autour du fait que je fais du cosplay que je suis cosplayeuse quand on me présente on dit c'est une cosplayeuse quand on va sur mon insta on remet cosplay quand on regarde mes vidéos c'est du cosplay bref en fait mon identité et mon métier bah ils sont liés à ça et donc ne plus avoir envie de faire du cosplay bah c'est un peu tirer un trait sur tout ce que je représente tout mon taf enfin énormément de choses en fait finalement même mon audience ma communauté genre vous vous êtes là la base pour le cosplay en fait alors du coup vous imaginez bien le traumatisme que ça a été de me rendre compte que j'arrivais plus à créer quoi que ce soit j'ai essayé de me forcer j'ai essayé de faire des choses plus légères mais bah rien n'y fait rien n'y fait j'y arrive pas et c'est quelque chose qui a été quand même assez traumatisant pour moi j'ai des des abonnés que j'ai vu qui étaient là depuis longtemps et puis bah comme je faisais plus de cosplay et ben ils sont partis je les ai vu partir et comment leur reprocher je peux pas je veux plus le contenu que je faisais avant ça m'intéresse moins j'ai ralenti le rythme alors c'est normal ils sont venus pour quelque chose que je peux plus offrir c'est cohérent mais ça fait mal pour ma part j'ai toujours genre l'amour infini du cosplay et je m'excuse pour les gens qui arrivent ici aujourd'hui et qui s'attendent à voir du cosplay désolé les gars c'est c'est pas trop le programme qui nous attend pour la suite après il ya un truc sur lequel j'ai eu une chance de fou bah c'est que depuis quelques années maintenant je suis plus juste une cosplayeuse je suis aussi streameuse je suis youtubeuse je suis chroniqueuse je suis présentatrice je suis bien influenceuse enfin bref je suis créatrice de contenu et je dois vous avouer que je me sens beaucoup beaucoup plus heureuse dans ce milieu là j'ai fait genre des rencontres incroyables et je pense qu'il ya encore tellement de millions de choses à explorer là dedans donc je vous rassure j'arrête pas du tout mon activité même plutôt au contraire on pourrait voir un petit peu ceci comme la fin d'un chapitre ou peut-être juste une interlude je sais pas je dis pas que je reviendrai jamais au cosplay mais pour l'instant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins et j'ai beaucoup plus d'autres choses que j'ai envie de tester que j'ai envie de partager avec vous et j'espère que ça vous plaira j'espère que vous kifferez continuer cette aventure et avec moi que ça vous plaira de suivre un petit peu bah les histoires de cette petite meuf qui qui guise des bateaux et qui crée et qui avance dans le monde d'influence et et j'espère que c'est une aventure qu'on pourra écrire tous ensemble merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !